Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour planter un délicieux légume, pour faire ses propres plans, j'ai nommé la patate douce. Alors c'est un gros pari parce qu'avec mon climat de montagne, je sais pas si ça va bien fonctionner, mais si on a une belle année bien chaude, bien ensoleillée comme en 2022, ça pourrait éventuellement fonctionner. Eh bien bon visionnage, c'est parti ! Alors pour commencer, je vais remplir ma mini-serre qui va me servir de récipient pour mettre les morceaux de patate douce. Et j'ai vu qu'il fallait une température d'à peu près 25 degrés, donc dans la chambre j'ai environ 22 degrés, donc je pense que ça devrait quand même être pas mal. Tant qu'on est à plus de 20 degrés, ça peut, ça devrait germer normalement. Alors après il y a plusieurs techniques, soit je peux la couper en deux et la mettre à un tiers dans l'eau, puis il y a deux tiers qui dépassent à peu près, soit je vais la couper dans ce sens, puis comme ça en quatre, et je vais mettre les morceaux côté chair vers le haut, et d'ici quelques temps je devrai avoir des belles, des beaux germes et des belles lianes qui commenceront à apparaître. Donc moi j'ai choisi de la mettre dans la terre, donc je vais la couper en deux, comme ça. Voilà. Après je vais la couper à peu près en quatre. Et tout simplement, alors je sais que j'espère que la température s'aillera, parce que je ne suis pas aux conditions optimales, je vais faire comme ça, j'ai enfoncé un petit peu, je recouvre très très légèrement, juste bien que ça soit en contact avec la terre. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais venir juste rajouter un petit peu de terreau, parce que j'ai eu un peu de difficulté à les enfoncer, je vais juste remettre une petite lichette de terreau, mais vraiment légèrement, c'est juste pour que ça soit quand même un peu pas trop en dehors. Voilà, parfait, comme ça. Et je vais venir et je vais venir arroser et il faut que le terreau soit toujours bien humide. Voilà, donc je tiendrai au courant. Je vais y mettre sous ce panneau qui n'est pas trop occupé. Et bien voilà, la vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que cette petite plantation de patates douces vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à mettre un commentaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo !